... Bonsoir et bienvenue dans cette édition Grand Format. La France l'avait découvert lors des Jeux de Vancouver. Déborah Antonios, médaillée d'argent en Snowboard Cross. Elle rêvait de décrocher le titre national chez elle ce week-end au Jais, en Haute-Savoie. Eh bien, nul n'est prophète en son pays. Elle l'a vérifié ce dimanche. Clément Meunier, Mourad Bourretima. Léger début d'après-midi. A la surprise générale, Chloé Trespeutsch, 16 ans, devient championne de France de Snowboard Cross. Déborah Antonios est quatrième. Place d'honneur certes, mais place du courage pour la locale favorite, mais blessée le matin même en calife. Fracture du pouce, chez elle devant son public, elle s'arrache pour parvenir en finale. Et poursuivre sa belle aventure commencée il y a un an. Rappelez-vous Vancouver. La gétoise Outsiders s'empare de l'argent olympique. L'instant est magique. Oui, c'est génial ! À son retour en France, le marathon médiatique est intense. Stade 2 la reçoit alors pour un passage remarqué. Elle n'hésite pas à prendre la tondeuse pour punir Paul-Henri De Lerue, médaillé lui en 2006, qui ne croyait pas en elle. T'as la patate ? Clin d'oeil d'hier à aujourd'hui, cet épisode a rapproché les deux snowboardeurs. Ça sert bien à pousser les deux filles. D'ailleurs, ils sont un peu longs. On n'arrête pas de m'en parler, tout le monde y a vu. Et ça a vraiment fait du buzz et on m'en parle tous les jours. C'est rigolo alors qu'à l'origine, c'était juste une petite blague entre nous. Une petite blague qui a fait des émulets. Dans sa station, c'est bien Déborah qui reçoit et ça se voit. Autographe, pose photo, la championnée dans son élément. Même si les sponsors ne sont pas toujours au rendez-vous. Je fais que du snowboard et je me rends compte que c'est toujours assez difficile de vivre de ma passion. L'année dernière, j'étais obligée de travailler pendant toutes les périodes scolaires. Cette année, j'arrive à faire ma saison sans avoir à travailler. C'est toujours pas évident. Peu de nouveaux sponsors donc, mais un vrai rôle d'ambassadrice. Présente leur dépôt d'accueil, sur les brochures ou en taille réelle, Déborah est omniprésente. Je suis là, je suis là, c'est moi, c'est moi. Troisième des derniers X Games, la référence en snowboard cross. Déborah n'en finit plus d'étonner. Finaliste aujourd'hui, son fan club est toujours derrière elle. Car qu'on ne s'y trompe pas, à 32 ans, Déborah Antonieuse a toujours fin de succès. D'ailleurs, Roger, on l'a bien compris. Avec depuis cette saison la création d'un border cross permanent à son nom, ouvert à tous, capable d'accueillir les plus grandes compétitions, ce sera peut-être le petit plus pour que Déborah, actuellement quatrième de la Coupe du Monde, monte sur le podium final. Dès demain, et malgré sa blessure, elle part en Italie, en quête de nouveaux succès. Unbox deux ans après.